Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur une phrase choc? Une phrase super simple, mais qui a pris énormément de sens. C'est exactement ce que je vais parler avec vous aujourd'hui. Mets ton corps là où il doit être. Salut ma belle gang, François ici. Je suis très heureux de vous parler. J'ai envie de vous partager une prise de conscience que j'ai faite dernièrement en écoutant un film. Le gars était en train de parler, il recevait des messages du bon Dieu. Et le bon Dieu, le gars était malade, il n'allait pas très bien. Et le bon Dieu, il lui disait toujours, mets ton corps là où il doit être en fait. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu peur, peur de faire une présentation, peur de faire vos premiers vidéos, peut-être d'être en face de lumière devant une caméra comme ça, de faire vos premiers vidéos, envoyer un courriel, faire une demande à quelqu'un, de commencer un nouveau travail ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelle les premières conférences que j'ai faites. J'en faisais une phobie, pas une phobie, j'en faisais de l'anxiété. Je ne dormais pas aux les présentations que j'avais à faire. Je faisais des suppositions et des suppositions. Plein de fois dans ma vie, j'ai eu envie de ne pas faire ce que j'avais à faire. Et jusqu'à temps que je comprenne en fait que j'ai lu une fois dans la Bible qui disait, lance ton cœur au-dessus de la barre et ton corps passera. Lance ton cœur au-dessus de la barre et ton corps passera. C'est-à-dire que vas-y, suis ton rêve, suis ce qui est là pour toi, assure-toi de bien vibrer et tout le reste va passer. Tout le reste va finir par s'adapter. Et ça fitte beaucoup avec la dernière phrase que j'ai entendue dernièrement dans un livre. Mets ton corps là où il se doit et tout le reste va s'arranger. Donc, mon chien souvent, Happy, elle n'est pas avec moi présentement, mais Happy ou Léo, mon chien ou mon chat, souvent quand ils veulent aller dehors, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent le corps là où il se doit et le maître, moi, je finis par arriver et ouvrir la porte. C'est exactement la même affaire quand c'est le temps de commencer un nouveau travail, quand c'est le temps de faire une conférence, quand c'est le temps de faire la vaisselle, quand c'est le temps d'aller marcher, mets ton corps dans tes espadrilles, mets ton corps dehors, fais le prochain pas et tout le reste va découler. Quand c'est le temps de dire quelque chose à ton père, dire quelque chose à ta mère, mets ton corps à la bonne place et tout le reste va se passer. Quand c'est le temps d'apprendre à calmer ton esprit, va t'asseoir sur ton coussin de méditation, tout le reste va se passer. Quand t'es fatigué, mets ton corps à la bonne place, va te coucher, tout le reste va finir par se passer correctement. Quand t'as besoin, je ne sais pas, quand t'as besoin de quelque chose, de demander à quelqu'un, prends l'appel, mets ton corps à la bonne place et tout le reste va se passer. Mets ton corps à la bonne place. C'est une prise de conscience que j'ai eue dernièrement, que j'avais ça fait très, très, très longtemps, mais qu'il m'est réapparu dernièrement. Et je l'ai revu quand mon chien m'a demandé la porte hier. Je fais, mais lui, il a compris, mets ton corps à la bonne place et tout le reste va s'appliquer, va se dérouler comme il se doit. Alors, est-ce que vous mettez le corps à la bonne place? C'est François qui vous dit, je vous aime, je vous adore. On se revoit bientôt. Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501